Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'université de Mons et dans un local plus petit que ce qu'on utilise d'habitude pour les séances des jeudis du lit. Du fait d'une conférence de notre premier ministre et d'ourmestre empêché local dans les auditoires habituels, vous êtes accueillis dans le bâtiment des chimistes et le local qui s'appelle Linus Pauling, un autre Linus célèbre. Et donc c'est la 18e séance des jeudis du libre. Donc les jeudis du libre, vous avez vu défiler des slides. Les jeudis du libre sont organisés en collaboration avec des sections qui organisent l'étude en mathématiques à l'université de Mons et dans des hautes écoles. La l'université de Mons, c'est la section informatique, la section mathématique de la faculté des sciences et la section informatique de gestion de la faculté polytechnique. Je ne me trompe pas, Pierre ? Et pour les hautes écoles, il s'agit de deux hautes écoles qui sont toutes proches. La haute école de la communauté française avec le chapitre de Sénésie, qui arrive à Pointe-Nommé, qui organise des diplômations en ingénieur industriel, en informatique, infographie, je crois. Et alors il y a également la haute école Condorcet, qui dépend de la province de Hainaut, qui organise des études de bacheliers, si peu comme en trois ans, en informatique. Alors, voilà, je vais bientôt vous laisser écouter l'orateur d'aujourd'hui, qui est donc Sébastien Nauance, et qui nous parlera de Gitte, et qui dira aussi un petit peu, se présentera parce qu'il travaille au CETIC, donc il y en a une qui fait beaucoup dans les logiciels libres. Et à l'issue de la séance, donc aux alentours, à un quart d'heure près de 8h30, il y aura un verre qui vous sera offert, qui sera l'occasion de poursuivre les discussions. Ce verre, on verra comment on l'organisera, mais ça sera normalement dans le hall d'entrée. S'il n'y a pas beaucoup de place dans le hall d'entrée pour boire, vous pouvez prendre votre verre, revenir ici pour discuter. Je m'excuse une fois de plus pour la taille des locaux par rapport à votre nom. Bon, enfin, je pense que l'ambiance sera chaleureuse, donc il n'y aura pas de problème. Et ce verre sera offert, est offert par le département de mathématiques de la Faculté des sciences de l'Université de Meuse. Donc, bien voilà, je vais essayer la parole à Sébastien Nauance, qui va vous parler de Gitte. Merci. Merci. Ok, merci pour l'introduction. Bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux. Donc, effectivement, je travaille au CETIC, donc c'est un centre de recherche wallon, donc c'est un centre de recherche appliquée dans les technologies de l'information et la communication. Et donc, il y a comme but principal de transférer des technologies, on va dire, innovantes depuis les entreprises, depuis, pardon, les universités vers les entreprises. Donc, c'est principalement du transfert technologique. On participe à des projets de recherche au niveau wallon et au niveau européen. Et on travaille également pour, donc, directement avec les entreprises, voilà, pour valoriser tout ce qu'on développe dans les projets. Donc, je vais vous parler de Gitte aujourd'hui. Donc, c'est un logiciel, enfin, oui, c'est un logiciel de gestion de code source. Donc, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé Gitte ? Donc, qui utilisez activement ? Ok, c'est parfait. Il y en a beaucoup. Donc, j'espère que le niveau sera suffisamment adapté pour vous, tout en donnant à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Gitte, quand même, une bonne idée de ce que ça fait, sans rentrer non plus dans trop de détails. Je vais vous donner, donc, juste un mot sur mes activités au CETIC. Donc, je prends une thèse de doctorat, donc à la fois avec l'Université catholique de Louvain, et aussi dans le cadre de mon boulot de chercheur au CETIC. Et donc, je travaille principalement sur l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets, c'est l'idée de rendre chaque objet anodin de tous les jours, le rendre connectable et adressable sur l'Internet, donc l'architecture IPv6. Et donc, on estime que dans 5 à 10 ans, il y aura vraiment une explosion du nombre d'objets qui seront interconnectés, à la fois interconnectés entre eux, mais aussi avec le monde extérieur. Et cela, pour vraiment une vaste... enfin, vraiment plein d'applications différentes. Donc là, j'ai représenté l'idée du Smart Home et du Smart City. Donc, ce sont deux domaines où il y aura, en priori, une très forte densité d'appareils qui sont capables d'actionner ou de mesurer l'environnement, enfin, d'actionner sur l'environnement ou de prendre des mesures. Et il faut une architecture pour supporter tout ça. Donc, le plus logique, c'est d'utiliser l'Internet qui existe aujourd'hui, enfin, IPv6, donc l'Internet qui se déploie, on va dire, aujourd'hui. Et donc, je suis dit qu'on a un rôle assez actif dans le domaine des routeurs qui vont interconnecter les réseaux de capteurs avec l'Internet IPv6 en général. Donc, on a sorti récemment un projet open source sur base d'un OS qui, lui aussi, est open source, qui s'appelle Contiki. Donc, c'est un système d'exploitation adapté pour les tout petits senseurs et les rendre connectables à Internet. Nous, on a développé une plateforme qui gère, on va dire, les protocoles de routage différents entre les réseaux de capteurs et l'Internet IPv6 et également, implémente, on va dire, des protocoles de liaisons, couches liaisons entre des technologies hétérogènes et ça, de manière tout à fait transparente et standard. Donc, on a sorti ça il y a quelques mois. Et je crois que le plus important à dire là-dessus, c'est qu'on utilise Git pour le développement. Donc, Chuck Norris approuve, forcément. Donc, on verra. Donc, maintenant, je ne vais vous parler plus que de Git. Git et aussi, surtout, enfin, surtout, et aussi un peu de GitHub qui est un site qui propose de l'hébergement Git et tous des services autour. Donc, on verra que Git, c'est vraiment un outil génial pour la gestion de code source. Il y a donc des solutions d'hébergement qui font qu'on passe vraiment d'un outil à une solution complète de gestion de configuration. Et donc, j'avais choisi... J'ai eu du mal à choisir un titre, en fait, pour aujourd'hui. Donc, j'ai eu une remarque très pertinente sur Linux FR. Non, je suis super simple. Donc, j'ai reçu une remarque très pertinente d'un internaute qui disait, oui, mais Git, ce n'est pas forcément développé sans contraintes. C'est plutôt développé avec d'autres contraintes et des contraintes bénéfiques. Effectivement, on peut être d'accord avec ça. On pourrait dire, Git, c'est développer avec vos propres contraintes. Donc, vous maîtrisez mieux la façon dont vous allez travailler. Vous avez beaucoup plus de flexibilité. Mais il faut pouvoir le maîtriser. Et ça veut dire aussi passer plus de temps à comprendre comment ça fonctionne. Donc, s'imposer son propre canevas de développement. Alors, il y a un titre qui pourrait être très évident. C'est que Git, c'est en partie le fait de décentraliser ses sources. Donc, le fait qu'on ne va pas interagir avec un répository central, unique. Mais toute la gestion des sources va être distribuée. Donc, on va voir ça en grande partie aujourd'hui. Alors, pour les entreprises, c'est toujours intéressant de savoir ce que Git peut nous apporter. Pour moi, Git, c'est vraiment un énorme gain de productivité. Depuis que j'utilise Git, je ne travaille plus du tout de la même façon. J'ose faire des choses que je n'aurais jamais même imaginé avec SVN ou CVS. Enfin, CVS, je suis trop jeune pour l'avoir utilisé. Donc, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus flexible dans la façon que je travaille. Explorer des pistes comme ça, sans me poser de questions. Alors, il y en a qui vont beaucoup plus loin. Donc, c'est un slide que je répliquerai de celui qui a initié GitHub. Qui dit que GitHub, ça va sauver l'économie mondiale. Donc, c'est l'extension de cette idée-là. Pourquoi pas ? Un peu plus humble, il dit, c'est surtout Git qui va aider les développeurs et les entreprises à être plus efficaces pour sauver l'économie mondiale. Je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion. Et donc, j'ai trouvé un titre beaucoup plus approprié pour la présentation. Il dit que Git va sauver l'humanité. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on est beaucoup plus nombreux que dans lequel d'à côté. Donc, on entend souvent parler de SCM, donc Source Code Management. Ça, pour moi, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser pour qualifier Git. Enfin, Git ou tous les autres systèmes de gestion de code source. On peut aussi parler de gestion de configuration, enfin, configuration logicielle, enfin, la gestion de la configuration logicielle. C'est un thème beaucoup plus large. Donc, ça concerne non seulement l'évolution du code source, mais aussi les environnements de déploiement, les configurations pour vos différentes cibles. Voilà, c'est une autre façon de penser à cet outil-là. Je vais essayer en un slide simplement de vous expliquer à quoi sert un outil de gestion de code source. Alors que vous travaillez tout seul ou à plusieurs, en fait, vous en aurez toujours besoin. Donc, oui, Git et les autres logiciels de gestion de configuration permettent, facilitent le travail à plusieurs, mais ce n'est pas du tout nécessaire d'être à plusieurs pour tirer profit de ce genre de logiciel. Donc, quand vous êtes tout seul, un jour, vous avez une super idée, vous développez votre petit logiciel dans votre coin le soir, et un jour, vous apportez des modifications. Vous revenez quelques semaines plus tard, et vous dites, ah, je vais faire évoluer, j'ajoute des nouveaux features, il y a quelqu'un qui est intéressé, donc je lui ai envoyé une copie, etc. Donc, voilà, quand on est tout seul, ça peut quand même vite devenir long dans la durée, quelque chose qu'on ne peut peut-être même pas anticiper au début. On s'est dit, ah, j'ai juste fait ça comme ça, mais en fait, il y a vraiment un intérêt. Et donc, ce serait bien de pouvoir suivre l'historique, pour voir s'il y a différentes versions à un moment donné, et pouvoir les gérer efficacement. Quand on travaille à plusieurs, d'emblée, il arrive fréquemment de vouloir travailler vraiment à plusieurs sur les mêmes parties d'une certaine application. Et là, ce que permet de faire ce genre de système, c'est de dire, quand on a une idée, un feature qu'on aimerait bien ajouter à une certaine version de l'application, c'est le fait de pouvoir dire, OK, je vais prendre la version, je vais la mettre dans un coin, elle est isolée, et ça ne va pas affecter les autres utilisateurs, ça ne va pas affecter les versions du logiciel qui seront peut-être déjà livrées aux clients, ou qui sont en utilisation dans les tests. Donc, c'est une version tout à fait isolée. Je dis, je vais créer ce qu'on appelle une branche, et j'ai une super idée, je vais essayer de l'implémenter. Donc, ça, c'est l'évolution du dossier rouge, c'est-à-dire, je vais faire évoluer mon idée. Mais ça n'empêche pas du tout l'idée de départ, elle aussi évoluer sur son propre chemin. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une si bonne idée que ça. Peut-être que vous avez fait planter votre projet complètement, et que vous vous dites, non, mais en fait, c'est vraiment trop compliqué, je vais complètement abandonner mon idée. OK, c'est... Peut-être qu'un jour, vous allez, sur le chemin bleu, avoir une meilleure idée un peu plus tard. Et s'il s'avère que c'était ce que vous vouliez effectivement faire, vous pouvez réintégrer ça dans la version courante, enfin, dans une version quelconque du chemin noir. Et cela, même si lui évolue aussi par ses propres moyens. Donc, ça, c'est l'idée. C'est plus large que ça, on rentrera dans plus de détails. Et ça, c'est vraiment un des features qui est vraiment intéressant d'avoir quand on parle de systèmes de contrôle de code source. Donc, comme je vous disais, moi, je n'ai que 27 ans, donc je ne connais pas les trois quarts de ce qu'il y a sur ce slide. Mais ça, c'est juste pour vous donner un petit panorama. D'ailleurs, il en manque pas mal. Donc, Git, en fait, c'est un système qui est distribué. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, pour moi, est quand même beaucoup plus important et qui caractérise beaucoup plus pourquoi Git est aussi efficace, c'est le fait qu'il stocke des snapshots entiers sur chaque version qu'il contrôle. Contrairement à des systèmes comme CVS et SVN, qui, lorsque vous allez faire incrémenter une version, vous allez stocker des différences. Et vous allez stocker des différences par fichier. Donc, c'est du suivi de fichier. Et lorsque vous faites une V2, vous allez simplement enregistrer les différences par rapport à la V1. Vous n'allez pas réenregistrer toute la V2. Avec Git, vous réenregistrez toute la version. Alors, ça peut avoir des implications en termes de taille, de stockage et tout, mais il y a des techniques, justement, pour compresser tout ça. Et donc, ils contrebalancent le fait qu'on doit tout réenregistrer avec Git. Voilà. Et donc, c'était le message principal. C'est ça et là. Alors, d'où est apparu Git ? En fait, le kernel Linux, qui existe depuis le début des années de Nantes, forcément, comme je vous ai dit, je n'y étais pas, on ne s'y attend pas a priori, mais en fait, il a été développé pendant 11 ans sans système de contrôle de version quelconque. Donc, c'est un peu choquant lorsqu'on sait à quel point c'est complexe. Si vous êtes déjà rentré un peu dans le kernel Linux, c'est quand même un gros... enfin, je ne vais pas dire un sac de nœuds parce qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles l'architecture est telle quelle, mais c'est quand même complexe. Et Linux dit lui-même, en fait, je ne demandais pas mieux d'avoir un système de contrôle de version, mais il n'y en a aucun qui faisait ce que je voulais. Et finalement, envoyer des patches par mail dans des fichiers, dans des archives, finalement, c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser CVS, qui était à l'époque le choix privilégié de beaucoup de personnes. Et donc, depuis 2002, il a eu la chance de rencontrer une entreprise, en fait, qui a un produit qui est commercial, qui s'appelle Bitkeeper. Mais il a eu la chance de pouvoir l'utiliser gratuitement dans le cadre du développement Linux. C'était une des conditions d'utilisation. Et aussi, il y avait deux autres conditions, c'est qu'il ne pouvait pas faire du reverse engineering. Donc, pas aller voir dedans et on va redévelopper quelque chose d'un côté qui est libre et gratuit. Et surtout, ça ne va de soi pas de développement d'une quelconque autre solution de gestion de configuration, même si pas inspirée de Bitkeeper, mais juste ne pas travailler sur des projets de développement de ce type de projet. Et cela pendant un an après la dernière utilisation de Bitkeeper. Donc ça, ça a fonctionné très bien pendant trois ans. Enfin, trois, quatre ans. C'est assez controversé parce que Bitkeeper, ce n'est pas un logiciel libre du tout, c'est un produit commercial. Mais il dit, ça fait le boulot, alors pourquoi pas ? Moi, j'ai bien utilisé PowerPoint pour faire ces slides. Donc finalement, si ça fait ce que je veux, pourquoi pas ? Et il y a eu un problème en 2005. Donc, il y a quand même des gens qui ont fait du reverse engineering et puis il y a eu quelques tensions entre Bitkeeper et la communauté Linux. Et donc, pour éviter tout problème, le développement Git s'est retiré de Bitkeeper et, pardon, le développement Linux s'est retiré de Bitkeeper et en deux semaines, Linux, sur sa table de nuit, a vite hacké un petit système du contrôle de version à lui qui est fortement inspiré de Bitkeeper. Il n'est pas forcément très similaire dans son implémentation, mais il s'en est inspiré. Donc, il s'est dit, OK, tous les concepts que j'ai vraiment aimés dans Bitkeeper, mais je vais les refaire, mais en mieux. Enfin, c'est sa prétention. Et donc, il a travaillé là-dessus jusqu'en 2006-2007 et depuis, je ne connais pas très bien ce jeune homme-là, mais le projet Git est géré par Junio Amano. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a transformé Git en quelque chose d'utilisable que par les demi-dieux à quelque chose qui est utilisable par les communs mortels comme nous. Donc, il est beaucoup, beaucoup plus user-friendly et ça s'améliore chaque année. Et donc, il y a un message vraiment important qu'il voulait faire passer quand il a sorti Git, c'est que ce n'est vraiment pas une évolution de CDS et de SVN. D'ailleurs, quand on essaye d'apprendre Git, il faut vraiment prendre du recul et se dire, OK, je vais essayer d'oublier tout ce que je connais sur SVN. C'est ce que je vais vous demander de faire déjà aujourd'hui pendant le reste de la présentation. et vraiment partir de zéro. Parce qu'en fait, on retrouve aussi certains mots-clés similaires entre SVN et Git qui peuvent être très, qui peuvent perturber au début. Alors, si je vais résumer Git en trois points, ce serait le fait que c'est distribué. Ça, c'est le plus évident. C'est ce que le plus de monde connaît. C'est aussi super pratique. C'est ultra rapide. J'ai rarement fait des opérations dans Git qui n'étaient pas instantanées. ce qui prend du temps, c'est les transferts réseau. Mais dans Git, il y en a très, très peu. Étant donné que les seules fois que vous allez utiliser votre réseau, c'est pour synchroniser avec un repository qui est externe, qui est partagé avec d'autres personnes. mais vous avez votre propre repository locale dans laquelle vous pouvez travailler de jour en jour. Et donc, ce n'est pas la seule raison, mais Git est vraiment ultra rapide. Toutes les opérations à priori sont instantanées. Et donc, un dernier point, ce n'est pas forcément le plus évident, mais en fait, Git a des propriétés en termes de fiabilité qu'aucun autre système de contrôle de version peut... donc aucun autre système peut se vanter. donc on verra pourquoi. Donc pour une petite idée de ce que je veux dire par centraliser et contre distribuer, dans un système de gestion de version centralisée, vous avez quelque part sur une machine, sur un serveur distant, tout un projet qui est hébergé, qui contient toutes les versions de vos sources. Donc de la version 1 jusqu'à la version courante, tout est hébergé sur les serveurs distants. les différentes personnes qui vont travailler sur ce projet, eux, ont un snapshot instantané, une copie instantanée de ce projet-là, c'est la version courante. Et ça pose forcément pas mal de questions, mais si on est plusieurs à travailler en même temps, qui est le chef, qui doit comité, quand, est-ce que je peux avoir accès à telle partie du dossier, étant donné que la seule façon dont ces personnes peuvent se partager du code, c'est en accédant directement au serveur central, en fait, on combine échange d'informations et contribution au projet courant ensemble. Et donc, il n'y a pas vraiment de démarcation entre partage et contribution directe dans le projet. Donc, si je veux partager quelque chose mais qui n'est pas forcément stable, finalement, je suis obligé de passer par le serveur central. Ce n'est pas forcément le meilleur choix de design. Après, il y a aussi le fait que c'est un single point de failure. Donc, s'il y a un problème sur ces serveurs-là, ça peut être difficile de récupérer quelque part toute la version antérieure s'il y a eu une corruption de données sur ces serveurs-là. Bon, après, la question des backups est tout à fait complémentaire à ça et donc, normalement, tout serveur SVN devrait être backupé. Ce n'est finalement pas le cas d'un serveur Git. Un serveur Git n'a pas besoin d'être backupé. Alors, dans un système décentralisé, tout le monde peut interagir avec tout le monde. Donc, c'est, on va dire, un gros graphe interconnecté. Ça veut juste dire qu'on n'impose pas de workflow spécifique. Bon, maintenant, ce n'est clairement pas la meilleure façon de travailler parce qu'on ne s'en sort plus. Quand on arrive à 4-5 personnes, on ne sait plus trop où est la dernière version du projet. Donc, c'est possible de faire ça avec Git qu'il y a certaines personnes qui vont parfois directement s'interfacer entre eux. Mais la plupart du temps, on va quand même essayer de reproduire un modèle central mais pour des autres raisons. Donc, on va voir. Et justement, pour gérer l'intégration finale dans le projet. Donc là, j'ai repris un exemple de quelle est une certaine architecture, une certaine façon de travailler avec Git. Donc, on peut appeler ça un workflow. l'idée ici, c'est que vous aurez des repositories qui contiennent la version complète du projet et qui sont publics. Donc, par public, je veux dire qu'ils sont accessibles par toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Ça peut quand même être en interne dans une entreprise, évidemment, sur un serveur privé. et donc, on va désigner un certain serveur qui lui contiendra la vraie version du logiciel la plus récente, la version qu'on veut faire évoluer. Et donc, ici, dans ce schéma-ci, c'est ce qu'on appelle Integration Manager. Donc, Dan ici, en fait, lui, c'est le chef. Et son but, lui, c'est de contribuer du code dans ce repository qui lui, après, va être peut-être déployé en production ou qui va encore servir à des tests plus approfondis. Bref, c'est lui qui va gérer l'évolution de son repo. Il est le seul à pouvoir le faire. Donc, il est sûr de comment va évoluer le repo. Par contre, ça n'empêche pas du tout Alice et Bob, qui sont des développeurs, de bénéficier entièrement d'un système de contrôle de version sans interagir avec ce serveur-là. Donc, eux, ils peuvent avoir, en plus de leur serveur, en plus de leur copie locale du repo, ils peuvent avoir accès à des repositories qui sont publiques, qui leur appartiennent, dans lesquelles ils sont seuls à avoir les droits d'écriture et dans lesquelles le chef peut venir voir « Ok, j'ai reçu un mail d'Alice et elle a dit qu'elle avait fixé telle feature, je vais aller chercher sa branche et je vais voir si ça me convient et ensuite, je vais l'intégrer et je vais la coucher dans le projet. » Donc, Alice a bénéficié de tout ce qu'offre un système de contrôle de version sans nécessairement devoir toucher au serveur central, on va dire central parce que finalement, c'est ça, qu'on a désigné comme serveur central. Donc finalement, il y a plein d'échanges possibles dans ce workflow-là, mais on va interdire qu'Alice et Bob poussent, on va dire, du code dans celui-là, tout comme on va interdire, tout comme Dan n'a pas forcément besoin d'intergéder directement avec Bob, même fois passer par leur cerneur public. on verra d'autres workflows plus tard. Donc ça, c'était l'aspect distribué. Alors, j'ai aussi dit que Git, c'était vraiment rapide, très rapide. Donc, la première raison, c'est qu'il n'y a pas de vrai réseau pour vos opérations quotidiennes. Et en fait, ça comprend énormément d'opérations. En fait, c'est quasi 95% de tout ce que vous ferez avec Git, ce sera en local, si pas plus. Et donc, le comité du code dit, voilà, j'ai développé tel feature et je vais faire avancer la version du projet. Et ça, vous faites en local. Je veux visualiser des différences entre deux versions de mon code, mais je n'ai pas besoin de faire un accès réseau. Ce n'est pas le cas avec SVM. Si je veux visualiser l'historique, c'est une opération qui est coûteuse si vous devez faire des accès réseau. C'est quelque chose qui est très rapide avec Git. Brancher, donc c'était l'idée de dire, je vais créer une petite bulle dans laquelle je peux développer, ça c'est instantané dans Git. Switcher entre des branches, on verra ce que ça veut dire. Les remerger entre elles. Donc c'est toutes des opérations très rapides. Alors, il y a une autre raison pour laquelle Git est vraiment rapide. Et on va rentrer dans les détails parce que, finalement, c'est quelque chose qu'on trouve très peu d'infos là-dessus sur Internet et je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, il y a peut-être comme un petit peu de détails, je vous demanderai de vous accrocher. On verra dans une heure si vous serez tous aussi vifs. Et donc, l'idée ici, c'est que, en fait, tous les objets qui sont gérés par Git sont enregistrés dans un système de fichiers qui est adressable par le contenu. Donc ça veut dire que dans un système de fichiers classique, vos fichiers, ils ont un nom, ils ont une adresse et vous allez faire une recherche, enfin, y accéder par leur adresse. Ici, c'est le contenu du fichier qui va représenter son adresse. Donc ça a des propriétés pour être rapidement accessibles en fonction du contenu qu'on recherche. Donc ça a pas mal de propriétés intéressantes. Et le dernier point, c'est que, donc j'avais dit que Git est fiable. Effectivement, tous les objets gérés par Git sont représentés par leur hash, donc SHA-1. En gros, vous prenez des données de n'importe quelle taille et vous les faites passer dans des fonctions et ça vous ressort 160 bits qui ne sont pas réversibles. Et donc, c'est une fonction de crypto très courante aujourd'hui. je pense que c'est l'une des plus sûres encore, c'est loin d'être craqué. Peut-être que le jour où ce sera le cas, Git évoluera forcément. Donc aujourd'hui, tous les objets dans Git sont représentés par leur hash. Et ça a comme conséquence que dès qu'il y a la moindre corruption à quelconque endroit dans votre projet, vous le saurez immédiatement. Il y a aussi une autre propriété, c'est que si jamais quelqu'un vous contribue du code et vous dit tenez, la clé USB, ça c'est le projet Linux mais en plus deux patches qui font ça et ça et ça, le mec qui reçoit ça, il doit être sûr qu'il n'y a pas eu des modifications même infinitésimales dans le projet Git. Finalement, si vous recevez cette version-là et vous dites ok, il a ajouté deux versions, moi je vais calculer le checksum du point où il dit d'où il est parti. Si c'est effectivement le bon checksum, alors je suis sûr que le contenu n'est pas corrompu. C'est vraiment un point très important. Alors oui, le fait qu'il soit distribué, ça minimise la probabilité que vous allez totalement perdre vos données. D'ailleurs, quand vous travaillez tout seul, généralement vous aurez quand même une copie locale et une copie sur un serveur quelque part. Donc si l'un des deux plante, vous pouvez restaurer l'autre à partir du premier. En fait, il y a un dossier point git dans tous les projets unique à la racine et lui, il contient absolument tout, enfin quasi absolument tout pour restaurer l'état du projet. Donc on va revenir sur la différence entre le Delta Storage et le DAX Storage. Donc en fait, dans un système Delta Storage, donc CVS, SVN par exemple, vous aurez une certaine version du projet qui contient plusieurs fichiers. Je pense que j'aurais peut-être dû écrire ABC, mais je souhaite. Donc imaginez qu'il y a une itération version 2, il y a le fichier A et le fichier C qui vont évoluer et donc on va enregistrer des Delta. Et on va faire ça pour toutes les versions intérieures. Donc si je suis à la version 5 et que je veux repasser à la version 1, et bien en fait, je dois calculer en arrière le Delta et réappliquer en 1. Dans un DAX Storage, là j'ai mis ABC. Dans ce cas-là, imaginons qu'en fait on est dans le même cas, donc on va faire les 5 versions. Si je modifie A et C, et bien en fait, je vais quand même enregistrer le fait que la version 2 elle pointe vers B. B, il n'a pas changé, donc ce sera le même pointeur, mais je l'indique explicitement. Et donc c'est le cas, je vais peut-être passer un peu vite, mais donc j'ai encadré en rouge à chaque fois les nouveaux fichiers qui seront entièrement réenregistrés. Donc par exemple ici, on va enregistrer la copie complète de la 2 et B1, de nouveau, et un pointeur sur C, etc. Et donc, ça a pour conséquence que à chaque version, vous désignez une version, vous savez directement quel est l'arbre complet de toutes les sources et tous les dossiers de votre projet. Et vous pouvez les restaurer instantanément. Donc il y a eu des tests qui ont été faits de benchmarking par un, on va dire, un enthousiaste de GitHub. D'ailleurs, il a écrit un super bouquin, vous pouvez aller sur gitacm.com, c'est un bouquin qui est open source, forcément. Et donc il a fait une série de benchmarks, je ne sais pas si c'est toujours dans des conditions qui sont totalement équitables, on va dire, pour SVN, parce qu'il n'aime quand même pas beaucoup SVN. Mais il y a, pour certaines opérations, clairement, il n'y a pas photo. Alors je vais vous dire une opération qui est vraiment ultra longue dans Git, enfin ultra longue, qui peut être vraiment beaucoup plus longue dans Git que dans SVN, c'est la première opération en fait que vous ferez quand vous travaillerez sur un projet, c'est-à-dire je vais prendre la copie complète du projet, distant. Pourquoi ? Parce que vous allez télécharger absolument toutes les données de ce projet. Elles seront compressées de manière vraiment optimale, mais ce sera probablement plus long qu'un checkout SVN. Voilà, mais on le fait une fois. Donc ça compense largement, on va dire, le fait de devoir lister les logs de tous les commits, j'étais assez halluciné par la taille, enfin le temps que pouvait prendre SVN, effectivement, il y a certaines opérations où on attend d'aller prendre un café. et en fait, finalement, qui décourage fortement de le faire, c'est surtout ça. Finalement, moi j'ai utilisé SVN, mais je ne l'utilisais pas comme système de contrôle de version, que j'utilisais comme système de backup. Je faisais un commit tous les soirs en rentrant du boulot et ça me servait juste à ne pas perdre mes données. Mais je ne faisais aucun contrôle de version, proprement dit, parce que c'était assez compliqué, enfin assez lent, surtout sur son utilisation. Donc on va rentrer dans la façon dont Git représente les données. En fait, il y a quatre types de données dans Git, uniquement. Ça couvre tous les objets. Les blobs, enfin oui, donc d'abord, ce qu'on peut faire, c'est, oui, donc tous ces slides, en fait, ils seront mis à disposition je ne sais pas par quel créneau, mais vous pouvez les... Ok, c'est ça. Ok, voilà. Donc j'ai essayé de tout faire en ligne de commande, c'est plus facile à présenter que des fenêtres dans tous les sens, que je n'ai jamais utilisé de clé en Git graphique non plus, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Et donc en fait, vous pouvez reproduire tout ça chez vous. Donc vous faites un Git init dans un dossier, et en fait, ça va créer une arborescence ici. Donc ça, c'est tous les fichiers, les fichiers cachés de Git, enfin fichiers et dossiers. On va s'intéresser donc au dossier Object, qui va contenir tous les objets. Et donc en fait, un blob, c'est un morceau de code qui est dans un fichier. Et Git, c'est la seule chose qu'il connaît pour représenter vos fichiers sources, c'est des blobs. Donc on va créer un fichier readme dans le projet qui contient hello, enfin hello et un retour à la ligne. Et on va l'ajouter à Git. Ça, ça veut dire que maintenant, le fichier, il est sous contrôle de version. Avant, il n'était pas. Maintenant, il fait partie de l'index de Git. Et Git va dorénavant le traiter comme un fichier sous contrôle de version et va analyser tous les changements qu'il y a eu sur ce fichier. Alors, si on fait une recherche dans le dossier Object, on fait une recherche sur les fichiers, et bien on verra qu'il y a un dossier qui a été créé, un dossier qui s'appelle CE, et puis qui contient le reste, qui contient un long chiffre. Donc en fait, c'est un SHA-1, c'est les 20 bytes du SHA-1. Et en fait, ce SHA-1, il représente le contenu de mon blog. En fait, il représente exactement ceci. Et donc, vous pouvez, pour vous en convaincre, ce que vous pouvez faire, c'est faire le SHA-1 de blog 6 avec des petites conventions, donc on va mettre un caractère nul, et puis on va mettre le contenu du fichier. Donc il y a un retour à la ligne vexhn à la fin. Donc vous allez voir que vous allez tomber sur le même hash. Et donc, pour des raisons de recherche, Git va créer un dossier avec les deux premiers. Et le reste, il va le mettre dans le nom du fichier. Donc le 0.1.3, c'est un fichier. Alors il contient quoi ? Il va contenir, en fait, le contenu mais compressé. Alors pour le décompresser, vous pouvez faire, vous pouvez utiliser une commande git elle-même. Alors vous pouvez aussi utiliser zlib qui est à la librairie qui est utilisée pour compresser. et donc git4file-p sur le début du hash de l'objet, vous dira que voilà, c'est hello. Donc là, il est allé lire le fichier. C'est pas un... On se base pas juste sur le hash, c'est le hash juste pour retrouver le fichier et après on le désipe et on lit le contenu. Le contenu, c'est hello. Alors ce qu'on va faire, c'est ajouter on va ajouter deux autres fichiers. Donc on va copier readme, on va en faire une copie et on va l'appeler find2 et on va créer un troisième fichier cette fois-ci avec un contenu différent donc le contenu ça s'appelle c'est test et on va les ajouter tous les deux au projet donc on va les mettre sous contrôle de version et donc git, il entretient une petite base d'objets donc cette fois-ci il aura deux objets. en fait pour la copie il ne va pas recréer un objet parce qu'il existe déjà et il est rigoureusement identique au premier donc si je fais un ls je fais une recherche de fichier dans le dossier object je vois que j'ai un nouveau dossier en fait il correspondra au char one du deuxième fichier mais je n'ai pas de troisième blob ok si je fais un tri sur tout le dossier point git voilà donc j'aurai donc deux blobs dans les objets j'ai aussi l'index qui a été modifié l'index c'est ce qui va représenter le fait que parce qu'elle est où l'information où est-ce que git va stocker le fait que il y a quand même quelque part un fichier file2 qui est créé et qui est sous contrôle de version vous le retrouverez là-dedans je ne sais pas comment on décode ça c'est du compressé aussi mais il est dedans et donc en fait voilà vous avez vos deux blobs ici et celui-ci va représenter le contenu identique et deux fichiers donc ça les blobs sont utilisés pour représenter tout votre code source mais votre code source il est hiérarchique donc il n'est pas tout il n'est pas tout à plat dans un dossier donc c'est ce qu'on appelle un arbre et il y a en fait il y a un objet tree dans git qui représente exactement ça il représente un arbre de un niveau donc si vous avez plusieurs niveaux d'arbre et bien ce seront des trees pointant sur d'autres trees donc ce qu'on va faire en fait c'est faire un commit et dire là j'ai ajouté des fichiers dans git maintenant je vais dire voilà toutes les modifications qui ont été faites c'est à dire le fait que j'ai ajouté les trois fichiers et bien je vais dire ça c'est la version 2 de mon programme et donc je vais le faire donc c'est comme ça commit on met un petit message ça génère un log et en fait le commit il est identifié aussi par un hash le hash il est en vert et voilà il va afficher d'autres informations donc l'auteur la date le message du commit donc là j'ai juste fait un commit donc j'avais deux blobs j'ai fait un commit maintenant j'ai encore deux objets donc en vert j'ai représenté les trees et en pardon en bleu j'ai représenté les trees et en vert les commits donc effectivement je retrouve bien mon commit mais j'ai un autre j'ai un autre élément en bleu ok et en fait cet élément là va représenter justement l'hierarchie de votre projet donc sa structure donc le fait que j'ai un fichier readme un fichier file2 et un fichier file3 qui se trouve dans le root dans le dossier parent du projet enfin dans le top du projet voilà donc pour l'instant c'est pas plus compliqué que ça et donc dans ma base d'objets et bien j'aurai ces trois objets là plus enfin oui donc ça c'était pour vous montrer en fait il y a aussi les messages commit pour ben après et donc dans la base d'objets en fait ce que je peux faire c'est aussi un git cat file cette fois-ci sur le shawan du tree pour voir un peu ben qu'est-ce que ça représente ça parce que c'est comme ça que git s'en sort et en fait ça sort des informations ça sort le fait que ben il y a trois blobs dans le projet ça c'est leur hash donc on voit qu'il y en a deux qui sont identiques et que ben voilà leur nom c'est selon donc ça ça représente un arbre et quand j'ai fait le commit et en fait le commit il contient le message de commit mais il contient aussi un pointeur sur un arbre donc un commit c'est le pointeur sur l'arbre tout en haut de votre projet et si ces arbres contiennent des sous-arbres ben eux-mêmes pointeront dessus et donc le commit c'est d'abord l'arbre du dessus de votre projet avec des méta-infos donc comme j'avais dit il y a l'auteur il y a le commiteur alors ce qui est bien c'est qu'on distingue auteur et commiteur ça c'est vraiment pas mal parce que généralement c'est jamais vous qui allez appliquer votre propre code dans le projet final surtout si c'est un projet open source à large échelle dans Linux je crois que Linus lui-même je sais pas la proportion de patch qu'il a lui-même codé mais ça à mon avis c'est une très faible proportion par rapport à toutes les contributions qui existent et donc le commiteur ce sera Linus mais l'auteur ce sera vous et cette information elle reste et voilà donc ça c'est le contenu du commit et donc en fait si on déplace un fichier on va voir ce qui se passe donc si par exemple je vais changer la structure dans mon arbre et dire avant ça c'était mon arbre donc j'avais le commit qui pointait sur un arbre et l'arbre il contenait les trois blocs le git lui il voit juste ça il voit rien d'autre et bien si dans un commit ultérieur je vais lui dire que l'arbre a changé donc les opérations pour le faire elles sont là on va pas rentrer dans les détails mais donc un commit ultérieur aura d'autres informations donc le fait que je pointe sur l'arbre parent donc c'est le 2B42 qui lui contient un pointeur vers un blob et un pointeur vers un autre arbre qui lui aussi contient ces informations sur son arbre et ainsi de suite donc on peut représenter une hiérarchie complète d'un projet rien qu'avec sur le commit du dessus un pointeur vers un autre et alors il y a une autre information importante dans un commit c'est son parent donc c'est d'où est-ce qu'on est parti quelle était la version antérieure dans laquelle je suis parti pour appliquer les modifications qui ont été intégrées dans le projet donc le parent de ce commit là c'était le commit qui existait alors on utilise la flèche allant dans ce sens là donc c'est pas toujours intuitif d'ailleurs je crois que je me suis trompé dans certains slides plus loin mais voilà donc l'idée la flèche par là c'est pour présenter le commit précédent l'évolution elle va dans ce sens là et en fait il y a certaines indications dans le git ici on voit par exemple qu'il y a eu un reuse de 100% pour faire ses déplacements c'est à dire que il n'a pas du tout dû modifier le hash du blob qui a été déplacé il a simplement dû modifier les informations qui sont contenues dans les tris et donc en fait le reuse d'objet ça va beaucoup plus loin que ça en fait quand quand vous êtes dans une certaine version de votre projet peut-être la version 10 si vous supprimez complètement un fichier et que vous enregistrez ce fait là dans le git donc vous allez faire avancer la version avec plus ce fichier là si par la suite vous créez un fichier qui est similaire et bien en fait git sera quand même capable de retrouver la référence dans sa base qui contient ce contenu là ou du contenu similaire et il va pouvoir réutiliser cette partie là de l'information pour représenter la nouvelle donnée donc il y a un reuse qui est en fait c'est assez impressionnant l'efficacité du reuse c'est même basé mais je n'ai aucune information là dessus c'est très difficile d'en trouver à part je crois lire le code source mais il y a même des heuristiques pour dire comment est-ce que je vais compresser par rapport à quoi est-ce que je vais me baser pour le faire et alors il y avait un quatrième objet dont je ne vous ai pas encore parlé ce sont les tags en fait un tag c'est un pointeur vers un commit avec un petit label que vous ajoutez vous dites c'est une étiquette que vous mettez sur une version significative de votre projet donc ça peut être pour si vous êtes une entreprise et que vous livrez des versions chez un client il faut absolument que vous puissiez dire ce que je vous ai livré c'est exactement cette version là et pas une autre c'est important mais pas seulement vous pouvez aussi utiliser des tags pendant votre développement pour dire voilà j'ai fait une branche à cet endroit là j'ai essayé de faire telle feature mais pourquoi pas juste faire un tag pour que mes collègues aient plus facile à s'y retrouver quand ils vont réintégrer donc c'est une manière plus générale juste des points de synchro aussi pendant le développement on va regarder comment utiliser Git en même temps essayer de l'expliquer aussi donc c'est relativement ça va être relativement facile à suivre pour ceux qui ont déjà utilisé Git mais j'espère que pour d'autres ça leur donnera envie de commencer donc en fait jusqu'à présent toutes les opérations que je vous ai montrées c'était des opérations locales donc il n'y a jamais eu de transfert d'informations sur le réseau en fait le réseau on va l'utiliser peut-être au début pour dire j'ai envie de travailler sur tel projet donc il est hébergé dans un repo ce qu'on va appeler un remote et je vais vouloir le cloner donc on dit bien clone parce que quand on fait ça on a l'entièreté du projet et de tout son historique donc je vais cloner un certain URL je vais lui donner un petit nom à moi donc ici les exemples sur lesquels je me base c'est sur Contiki donc c'est le système d'exploitation pour les réseaux de capteurs dont je vous ai parlé au début de la présentation donc c'est un projet sur lequel je contribue donc vous pouvez faire un guide clone de Contiki donc voilà il y a plein d'infos sur le guide sur la façon qu'il a packé les objets sur le remote la façon enfin les quantités de données qui ont dû réellement être transférées sur le réseau etc et donc si vous entrez dans le dossier qui a été créé donc vous rentrez dedans et là vous êtes dans votre Working Directory et à part toutes les sources du projet que vous avez cloné vous aurez un dossier le fameux dossier .git qui contient tous les objets entre autres vous pouvez avoir aussi un fichier gitignore ça ça permet de dire que tous les fichiers qui sont dans le répertoire courant et dans tous les sous-répertoires sauf si présence d'un autre gitignore qui alors va écraser la configuration pour le sous-arme en question dans ce fichier là on met tous les fichiers ou tous les types de fichiers il y a même une syntaxe assez poussée là-dessus on peut utiliser des préfixes suffixes types de fichiers dossiers pour dire ceux-là vous ne les gérez pas dans le git quand vous faites un git add de tout votre répertoire ils ne seront pas gérés par git donc là généralement ce qu'on met c'est le code par exemple si vous avez un travail en C les points O les points A tout ce qui est code objet en fait de manière générale tout ce qui est généré par vos sources ne devrait pas se retrouver là-dedans donc il y a une façon très simple de le faire avec git qui est le fichier git ignore qui lui fait partie des sources finalement et donc ce que vous allez voir si vous faites git remote vous allez voir l'alias qui désigne le remote donc ici c'était le projet conti-key officiel sur github donc vous allez voir l'url et vous allez aussi voir que en fait si vous faites des fetch ou des push c'est cette url-là qui va être utilisée on verra ce que c'est des fetch et des push c'est une chose qu'on peut configurer si vous faites git branch vous allez lister les différentes branches de développement donc ça c'était les branches noires rouges et bleues qu'on avait vu généralement enfin c'est entièrement flexible dans git il n'y a pas de structure généralement les projets conservent la syntaxe qui est mis par défaut de git simplement parce que git c'est déjà pas si facile que ça pour quelqu'un qui ne connait pas si en plus on s'amuse à aller changer ce qui est par défaut ça devient un peu compliqué donc Kotiki voilà respecte ça donc Kotiki il n'y a qu'une seule enfin il y a la branche master qui se retrouvera en local donc on fait le git branch le petit pointeur que vous avez là donc l'astérix en fait représente la branche qui est dans votre la branche qui est exportée on va dire dans vos sources donc vos sources elles sont sur cette branche là et il existe d'autres branches en fait dans votre projet ici il y aura deux en plus dans le cadre de Kotiki dans le cadre de pas mal de projets qui ne maintiennent qu'une seule branche c'est donc vous avez votre pointeur sur votre branche locale alors vous avez un head donc c'est la même chose ici mais pour le remote donc c'est le fait de dire que s'il y a plusieurs branches sur le remote celle qui atterrira vraiment dans votre dossier c'est celle sur laquelle il y a le pointeur head et ça généralement c'est quoi c'est la version de production de Kotiki ou du projet qu'on suit qui est représentée par Origin Master alors ces branches là vous les avez en local et elles représentent l'état actuel enfin l'état depuis la dernière fois que vous avez synchronisé avec le projet remote et donc au début en fait ces trois branches elles pointeront vers le même commit sauf que celle-ci ça c'est votre propre copie c'est votre propre branche vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-dedans ça ne va pas affecter le projet le projet Kotiki et si le projet Kotiki évolue et que vous vous suivez ces évolutions et que vous les rapatriez et bien ce n'est pas votre branche qui va être affectée ce sont les pointeurs vers les branches remote et après vous pouvez décider ou non de les intégrer et bien voilà j'ai cloné je viens de cloner Kotiki d'ailleurs j'ai fait ça aujourd'hui donc si vous faites un glit note moins n aujourd'hui sur Kotiki vous verrez les trois derniers commits ils ont à chaque fois le hash du commit et voilà ça c'est le message de commits associés la commande one line c'est assez pratique c'est moins moins one line je crois c'est assez pratique ça liste le commit de façon très courte donc en fait on est dans cet état-ci on a j'ai représenté les trois derniers commits donc ça évolue par là et votre version courante de master local votre pointeur head est sur master comme le pointeur head du remote est sur le remote donc si vous faites un green branch moins A vous aurez ça alors on veut on veut commencer à travailler sur Kotiki et on a une idée tout à fait folle donc on va dire je vais faire une branche pour travailler sur cette idée ça devrait être presque un réflexe chaque fois que vous voulez faire quoi que ce soit avec git faites une branche parce que vous n'aurez probablement pas envie de faire évoluer master directement alors si vous le faites vous pouvez toujours revenir en arrière et isoler vos modifications dans une propre branche mais faites-le d'emblée d'ailleurs vous pouvez lui donner un nom tout à fait ridicule il n'y a jamais personne qui sera au courant de ce nom-là et vous pouvez le changer à tout moment parce que généralement on commence à travailler on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire et finalement peut-être que le scope de ce qu'on avait prévu il change donc on peut renommer la branche plus tard donc faites une branche de lui un nom débile et travaillez là-dessus et donc ce qu'on va faire c'est donc une fois pardon je vais revenir quand même au sein précédent quand on crée la branche on crée juste un pointeur on crée un pointeur sur un commit c'est toujours le même commit parce qu'on est parti c'est implicite dans la commande quand on fait le git branch on part de la version qui est sur le head et le head il est sur master donc on n'a fait qu'ajouter un pointeur et il apparaît ici donc si vous faites un git branch maintenant vous avez une branche locale supplémentaire qui est Crazy Idea maintenant vous allez dire je veux retrouver dans mon répertoire tous les fichiers sources j'aimerais bien qu'ils soient de la version qui est suivie par la branche Crazy Idea c'est toujours la même pour l'instant que toutes les autres branches mais on va dire le pointeur courant et tous les commits supplémentaires qu'on va faire on va les faire sur cette branche-là on ne va pas les faire sur master donc ça on utilise la commande checkout alors pour ceux qui connaissent SVN et pas git vous allez trouver ça bizarre donc il faut aussi faire checkout c'est je vais switcher entre des working directory qui se trouvent en fait dans mon repo local donc la flèche elle part bien du repo local elle part pas du serveur donc checkout ce n'est pas un clou c'est différent enfin c'est rien à voir et donc le pointeur head c'est bien déplacé sur Crazy Idea et donc si je fais un guide status donc la commande il faut en abuser parce que c'est sympa on voit exactement la branche dans laquelle on est et son statut en fait on est dans la branche qu'on veut mais il n'y a rien il n'y a rien qui s'est passé donc là on peut y aller on peut je ne sais plus ce qu'on fait on va ajouter des fichiers et on va en modifier d'autres et après on va refaire un guide status donc là il y a eu de l'activité donc on voit qu'il y a eu deux types de changements et on voit que si vous faites un commit maintenant et bien il n'y a rien qui va se passer parce que vous n'avez pas dit à le guide que ces changements là il faut qu'ils soient inclus dans la prochaine version vous êtes entièrement libre de dire dans quelle version vous allez inclure telle modification et c'est pas au niveau d'un fichier c'est même au niveau d'une partie d'un fichier qu'on fait ça donc il y a un premier groupe de changements ce sont des modifications de fichiers qui sont déjà sous contrôle de version et guide a détecté en fait que vous avez aussi ajouté un nouveau fichier qui lui n'était pas sous contrôle de version qui ne l'est toujours pas mais il l'a détecté donc c'est sympa on peut se dire ah ok je enfin guide est capable de détecter ça ça peut être utile forcément si votre fichier donc dans git ignore là s'il match quelque chose dans git ignore il n'apparaît pas forcément là-dedans et donc si je fais un commit il ne va rien se passer par contre si je refais git add git add ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses en fait les commandes dans git ont plusieurs significations c'est peut-être ça qui est perturbant au début ici git add dans ce contexte-ci c'est git add sur un fichier qui est déjà sous contrôle de version ok alors pourquoi est-ce qu'on veut le rajouter alors qu'il est déjà sous contrôle de version c'est pas ça ici git add veut dire je vais prendre l'ensemble des modifications qui ont été faites dans ce fichier-là depuis la dernière version et je vais les mettre dans ce qu'on appelle le staging area donc c'est la scène avant de comité je prépare je prépare mon commit je le rends tout beau et après seulement je dis commit donc je vais ajouter le fichier et on va faire on va uniquement faire ça donc si je refais un git status il faut en abuser et bien donc ce qui a changé c'est qu'on a plus qu'un fichier en modified pas staged il y en a un qui est modified et staged donc ça veut dire si je fais un commit d'ailleurs il n'y a plus la phrase avant il y avait la phrase là si vous faites un commit il ne va rien se passer ici il n'y en a plus là si vous faites un commit le commit contiendra exactement cette modification là je pense que voilà donc c'est le contenu du prochain commit donc on va le faire alors le commit on interagit avec notre repo local comme je vous le disais c'est pas encore un accès réseau je vais lui donner un message un petit message donc ce qui est bien quand vous faites un commit dans Git c'est que vous n'êtes pas obligé de trop réfléchir directement à ce message parce que vous allez pouvoir le modifier alors juste une précaution quand même le modifier tant qu'il reste chez vous modifier quand vous l'avez déjà partagé avec d'autres personnes c'est c'est beaucoup moins sympa en fait parce que vous allez casser vous allez avoir on verra plus tard vous allez avoir une divergence entre votre propre historique et l'historique de votre collaborateur par contre tant qu'il n'y a pas eu d'interaction avec des remotes vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et donc on a comité donc cette fois-ci la branche a évolué et donc la branche crazyhead a évolué on n'a pas affecté les autres branches et donc forcément le pointeur il est bien sur crazyhead toujours donc si je refais un git status il y a encore des modifications qui existent alors il y a un raccourci qu'on peut faire avec git enfin non d'abord je vais vous expliquer donc il reste deux modifications celui qui n'était pas sous contrôle de version il s'appelait new file et donc je peux dire je vais l'ajouter contrôle de version donc on retrouve git add mais cette fois-ci pour dire suivez le fichier quand vous faites ça vous dites aussi suivez le fichier si je fais un commit c'est l'ensemble du fichier qui sera inclus dans le prochain commit alors vous pouvez il y a moins d'être un peu plus flexible là-dessus pour dire mettez-le sous contrôle de version mais gardez-le encore un peu avant de comité alors comme je disais il y a un raccourci en fait dans git il ne faut pas prendre l'habitude d'utiliser ça parce que finalement vous perdez vraiment pas mal de la puissance et de la flexibilité de git c'est pas mal enfin ça dépend donc git commit-am ce que ça fait donc moins a all donc tous les changements qui ont été faits et bien vous les incluez dans le prochain commit sauf les fichiers qui ne sont pas sous contrôle de version donc s'il y a eu des nouveaux fichiers eux ils ne seront pas inclus et donc là vous bypassez entre guillemets l'étape staging sauf s'il y en a déjà qui sont staged alors ils seront inclus aussi avec dans la foulée dans le git commit-am voilà et donc ici on en a fait un second donc en fait on n'a plus de modification on avait modifié deux fichiers on a ajouté un troisième ici tout a été comité alors maintenant ce qu'on peut se demander c'est ok on a travaillé sur ce feature là qu'est-ce qui s'est passé sur le projet auquel je participe donc le projet Contiki officiel peut-être qu'entre temps il y a eu des ajouts et des ajouts justement sur la branche master donc nous on est vraiment sûr de notre idée on a vraiment fait une super feature on veut contribuer alors qu'est-ce qu'on fait donc premièrement on se remet sur la branche master donc check out donc ici on switch entre des versions entre branches différentes et ce qu'on va faire c'est qu'on va dire on va intégrer les évolutions de notre branche on va les réintégrer dans le master donc un merge en fast forward c'est un merge qui est résolu automatiquement par git qui est détecté comme un fast forward ça veut dire que la branche master dans laquelle on a re-mergé elle n'a pas évolué et donc le pointeur de ce commit là le contenu du pointeur de ce commit là n'a pas changé et on le sait et donc on peut directement dire que tout ce qui était en fait la branche crazy idea en fait c'est comme si c'est la branche master elle-même qui avait évolué et dans l'historique vous ne verrez pas la différence c'est pas forcément toujours souhaité donc parfois on veut on veut pouvoir voir visuellement qu'en fait ces deux commits là ils ont été développés dans le cadre de je sais pas le bug fixe numéro 50001 sur votre forge interne comme ça vous pouvez comptabiliser à la fin et dire ben voilà telle personne a travaillé sur telle feature etc si vous voulez faire ça vous pouvez toujours conserver cette en fait le fait qu'il y a eu un branchement et un merge vous mettez l'option moins moins no-ff no fast forward et donc vous aurez ce qu'on appelle un merge commit on verra après en quoi ça consiste donc un merge commit c'est s'il y a eu un changement sur la branche et bien on va pas directement le réintégrer mais on va faire un commit en fait qui a deux par un ça on va voir tout de suite donc imaginez qu'il y avait eu des évolutions sur sur Contiki mais premièrement pour le savoir soit vous faites le merge et vous faites un push et vous vous rendez compte ah ben Git m'a envoyé vous voulez parce que il y a eu des modifications alors ça c'est une grosse grosse différence avec SVN donc on verra en quoi ça consiste mais si vous travaillez de manière si vous voulez faire un push quelque part ContributeCode vous allez toujours voir s'il y a eu des évolutions donc vous allez faire un fetch un fetch c'est quoi c'est je vais mettre à jour les références des branches qui sont sur le remote parce que elles elles ont évolué donc vous allez rapatrier tous les objets de la nouvelle version du repo git et ça va se concrétiser en un certain nombre de comits et le pointeur origin master aura évolué donc ce que vous allez commencer par faire c'est de dire je veux que ma branche locale master soit à jour avant de pouvoir contribuer après je devrais tester évidemment qu'il n'y a pas eu de conflit enfin pas des conflits au sens au niveau des sources mais juste en termes de stabilité du projet on sait que ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas modifié le même fichier que ça tourne toujours donc on va mettre à jour notre branche locale donc ça se fait vous êtes dans la branche master donc on a fait un git checkout master et vous faites un git merge donc origin master donc on va mettre à jour le pointeur il va pointer vers le même commit que origin master et ensuite vous allez pouvoir faire votre merge oui j'ai pas remis la commande mais c'est la même donc git merge donc de crazy idea git merge crazy idea va faire exactement ça donc en fait vous aurez un commit supplémentaire qui lui a deux par an et qui représente le fait qu'il y a eu des évolutions sur deux chemins différents et qui se sont rencontrés donc au moment où vous avez fait l'intégration alors forcément vous allez le tester et voir qu'il n'y a pas eu de régression à cause du fait qu'il y a eu des modifs simultanés c'est une opération qui est instantanée comme vous disiez dans le guide c'est quelque chose qui se fait plusieurs fois par jour sans problème ici on a fait un merge dans la branche master qui a évolué sur le remote mais généralement ce que vous aurez aussi c'est même en local vous aurez plusieurs branches à vous dans lesquelles vous allez faire des merges un peu dans tous les sens et c'est instantané et c'est vraiment super pratique et donc ce que je vous disais c'est en fait les merges ils sont faits en local donc si vous faites un push dans un repo qui a évolué depuis la dernière version et bien vous allez voir ce message ce message d'erreur là c'est pas un bug c'est un overflow il y a plein mais pourquoi Git me dit ça non non c'est pas du tout une off c'est vraiment juste enfin c'est fait pour ça Git vous allez surtout pas faire comme dans on va dire certaines versions d'SVN jusqu'à ce qu'ils ont ajouté la possibilité de bloquer ça mais dans vous allez certainement pas dire ok vous allez pas prendre le risque de dire j'ai des modifs mais elles concernent pas les mêmes fichiers que les mises à jour qui ont été faites dans le remote et je vais pas prendre le risque que ce merge soit fait sur le remote quelque part sans que je puisse contrôler je veux maîtriser entièrement tous les changements qui sont faits il est testé moi-même avant de faire évoluer le projet alors oui il y a des tests de régression automatique qu'on peut faire quand on fait un commit même avec SVN oui certes mais c'est quand même plus intéressant de pouvoir avoir la main là-dessus avant que le commit soit que la branche officielle évolue avec le bug du nom voilà parce que justement les fichiers en fait ils sont rarement décorrélés les fonctionnalités couvrent généralement plusieurs fichiers et c'est vraiment tout ça la philosophie de Git c'est on va traquer un snapshot instantané d'un projet on ne va pas traquer des fichiers on ne traque pas fichier par fichier en fait on s'en fout l'évolution d'un fichier nous ce qui nous concerne c'est l'évolution du projet sur son ensemble alors voilà la commande push c'est la deuxième commande qui utilise le réseau alors si vous faites ça dans Contiki vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas mettre à jour la branche master officielle de Contiki vous n'avez pas les droits tout simplement je crois qu'il y a très très peu de projets où vous pouvez juste demander ils vous donneront les droits ça serait un peu un peu fou de leur part ils ne vous connaissent pas et ils ne peuvent pas vous faire confiance Git est prévu pour ça et donc ce que vous allez faire généralement c'est dire ok ici j'ai plein de modifs elles sont sympas je veux les partager et même pour des raisons de backup je n'ai pas envie qu'elles restent sur ma machine enfin c'est peut-être la moins bonne raison mais c'est une raison il faut qu'elles sortent à un moment donné et donc ce que vous allez faire vous serez propriétaire vous-même d'un repo qui est sur un serveur ici on va dire que vous êtes allé sur GitHub et vous avez fait New Repository vous l'avez appelé Contiki et votre nom d'utilisateur c'est Cetic donc Cetic c'est une organisation sur GitHub donc on verra ça après il y a une notion d'identité personnelle ou aussi d'organisation et donc si vous ajoutez un nouveau remote ça veut dire que vous pourriez faire des push et des pull finalement entre plusieurs remote différents et ça c'est vraiment très simple donc si vous refaites je n'ai pas mis mais si vous refaites un git remote-v et cette fois-ci vous aurez non plus origin-origin mais vous aurez origin et alors l'alias que j'ai donné au remote-Cetic j'ai mis GitHub-Cetic comme ça je sais que c'est un repo Cetic au GitHub parce qu'on a aussi des repos en privé ou Cetic sur nos machines et là je peux pusher tout ce que je veux évidemment c'est moi qui suis propriétaire la commande push ça peut c'est bien trop courant que le nom qu'on donne aux branches locales ne doit pas forcément correspondre ou non des branches qui elles sont publiquement visibles donc vous pouvez contrôler finement ça en mettant deux points égalias de la branche remote que vous désignez voilà et donc en fait quand je fais mon push en fait je rajoute oui il y a eu le transfert de code forcément entre mon PC et GitHub heureusement et en local j'ai un nouveau pointeur et ce pointeur tout ce qui est en rouge c'était les pointeurs vers des branches remote et donc ce pointeur va pointer vers la seule et unique branche qui est sur le repo Contiki de Cetic qui est master donc c'est GitHub Cetic que je l'avais appelé ici par Cetic après si vous voulez contribuer à Contiki parce que c'était quand même une idée c'était de pouvoir contribuer au vrai projet et pas à ma copie c'est eux en fait qui vont le faire c'est vous qui allez dire hé les gars j'ai un super feature sur mon repo venez le chercher ok donc c'est fait par les utilisateurs enfin par les administrateurs de Contiki qui comme tous les projets qui sont sur GitHub eux ils ont accès en lecture forcément à votre projet et donc ils peuvent venir chercher votre branche et la remerger ce qu'ils vont faire généralement enfin deux choses soit ils ajoutent votre repo aussi en remote et ils font l'opération de merge comme on a vu soit ils utilisent quelque chose qui est built-in dans GitHub qui s'appelle le pool request donc c'est GitHub qui va gérer ce merge là on va dans un exemple et donc en fait ici on a une vide ensemble sur les différentes opérations qu'on vient de voir en fait il y a cette fois-ci à droite tout ce qui se passe sur votre machine donc on retrouve les commandes putch et fetch qui sont les deux commandes qui permettent de partager des branches alors il y a un raccourci qu'on peut faire aussi qui n'est pas représenté moi j'ai vite enfin eux aussi apparemment mais il y a la commande pool c'est en fait le fait de dire je vais fetch la mise à jour mais je vais aussi les intégrer directement dans mes branches sans me poser de questions enfin dans la branche locale qui correspond à la branche du projet voilà donc ça c'est pool si vous voyez pool ça veut dire ça voilà donc on a forcément la base d'objets de guides et on a donc la possibilité de gérer plusieurs branches et faire de merge entre elles de comités quelque chose qu'on n'a pas encore vu c'est le reset j'ai pas de ça là-dessus donc je vais juste en parler ici en fait la commande reset permet de défaire une certaine partie de votre historique alors elle a on va dire plusieurs niveaux d'agressivité la commande reset en option sans on va dire par défaut ce qu'elle va faire c'est elle va annuler vos commits mais elle va pas effacer vos changements donc vos changements ils seront de nouveau en modified vous allez les retrouver dans votre modified vous pouvez reset plusieurs commits et donc tous vos changements se retrouveront dans dans modified c'est peut-être pour mieux recommitter mieux mieux séparer vos features pourquoi pas vous pouvez faire un reset moins moins hard ça c'est je détruis enfin je vais supprimer mes changements ils seront encore dans la base d'objets de git mais il n'y aura plus de référence dessus mais vous pouvez toujours les récupérer il y a des façons de faire ça voilà donc ici on a vu les commandes de base de git et donc oui git adore les branches et il faut que vous aussi vous adoriez les branches en fait je travaille jamais sur master je touche jamais à master master c'est toujours une branche qui va recevoir des modifications d'une autre ok donc ici voilà je travaille avec deux trois collègues du CETIC sur un projet justement c'est le projet du border routeur dont je vous ai parlé et donc ça c'est un outil il y a tout plein des outils pour visualiser des branches dans git et c'est un must enfin oui il y a aussi des outils en console qui permet d'avoir un petit graphe comme ça donc choisissez-en un et utilisez-le il faut toujours l'avoir à côté de soi et donc on retrouve toutes des branches donc ici j'ai un je l'ai appelé abandoned donc en fait je l'ai gardé mais je l'ai renommé pour dire celle-là j'ai vraiment fait des bêtises là-dedans mais je vais quand même la garder voilà on voit on voit qu'il y a eu en parallèle parfois plusieurs plusieurs évolutions et qui se sont retrouvées à un moment donné dans la branche principale qui elle s'appelle le unit test c'est elle en fait une branche encore du master bref voilà mais quand vous avez un historique assez riche en très peu de temps donc ici on parle c'est un espèce de trois jours donc c'est pas non plus énorme vous pouvez peut-être vite être débordé par toutes ces évolutions mais vous avez des informations très simples de les suivre et donc au CETIC c'est assez particulier parce qu'on travaille à la fois pour des entreprises mais aussi sur des projets de recherche et justement Contiki c'est quelque chose qu'on valorise déjà auprès des entreprises mais sur lesquelles on contribue dans le projet open source et donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps quand on parle d'une contribution dans un projet de recherche ça va peut-être durer plusieurs semaines pour un petit feature tandis que le client quand il vous appelle c'est jamais pour vous remercier c'est toujours pour vous engueuler là il faut que ça soit fait dans le enfin j'exagère mais dans quelques jours enfin bref on s'arrange toujours si vous commencez votre journée et vous dites ben voilà je vais reprendre le travail que j'avais fait sur un certain feature quelconque vous avez fait déjà quelques commits et vous avez à un instant T on va dire des modifs local dans Git et puis tout d'un coup vous recevez le coup de fil d'un client et le client il n'est pas content et bien il ne faut pas paniquer en fait ce qu'on fait dans ce cas là c'est on arrête de travailler sur ce qu'on faisait et on va travailler pour le client forcément le client a toujours priorité et donc ce que ça implique pour nous c'est que on doit switcher tout de suite et on doit dire ok je travaille sur une branche mais je m'en fous je vais prendre toutes mes modifs et je vais les mettre dans une armoire c'est toutes les modifs que je n'ai pas committés alors vous pourriez dire vous committez tout vous mettez un message de commit bidon et vous allez annuler après vous pouvez c'est encore plus rapide de dire git dash donc c'est git dash sans paramètres la flèche G ça n'a rien à faire là c'est pour plus tard donc vous faites un git dash et vos modifications elles sont dans l'armoire et donc en fait pourquoi est-ce qu'on a dû faire ça ? parce qu'on ne peut pas switcher entre des branches tant qu'il y a eu des modifications locales parce que s'il y a des écrasements entre ce que vous allez recheck out et ce que vous avez fait il y aura des conflits donc on stache on branche on va travailler dessus on fixe le bug forcément et on va réintégrer donc peut-être que le client en prod il a la version A et on va la faire évoluer directement ça marche et on va appeler le client et il sera un peu content et donc on va faire un git dash pop sans paramètres après après avoir recheck out cette version là on va faire un check out de la version D on va faire un git dash pop et on continue à travailler tranquille comme si rien s'était passé alors si on veut si on voit qu'en fait le client il avait raison et c'était vraiment un truc horrible on peut dire avant de réintégrer je vais déjà merger cette modification là pourquoi pas donc je sais pas si je la représentais donc voilà donc on continue à travailler alors ce qu'on peut faire dans git aussi et ça je trouve ça vraiment puissant mais il faut vraiment utiliser ça avec précaution c'est le fait qu'on peut réécrire l'historique de façon générale alors imaginez que vous avez vous avez commencé à travailler en branchant de quelque part et vous avez ajouté toute une série de commits peut-être que c'était pour fixer l'issue 2342 de votre forge et à un moment donné vous dites bah ok voilà j'ai réussi ça me convient mais je vais peut-être pas réintégrer les commits tels quels dans le code de mon client pour diverses raisons peut-être cacher certaines façons dont vous travaillez en interne ou tout simplement vous avez salopé un peu trop vos messages de commits vous voulez les soigner tout simplement ou parce que enfin il peut y avoir un tas de raisons ou peut-être que vous avez committé trop souvent et que vous allez dire bah au fond là j'ai fait j'ai modifié pour le 2342 là aussi là je m'étais trompé sur ce commit là et donc j'en ai refait un autre parce que j'avais oublié certaines modifs donc voilà je vais la rendre plus propre je vais les squacher donc tout ce qui est réécriture d'historique c'est la commande rebase qui est utilisée et ça c'est donc dans un mode rebase interactif vous pouvez prendre tous vos derniers commits et faire des opérations avec dont le squash donc ça c'est git rebase-i ça va vous ouvrir un prompt avec tous vos derniers commits enfin git rebase-i avec pardon un pointeur sur par exemple un pointeur sur celui-là va vous ouvrir un git rebase-i avec tous vos derniers commits jusqu'à ce point-ci et vous allez dire je vais dire squash, squash, squash sur pardon ou plutôt squash, squash sur ces deux-là parce que vous voulez qu'il soit squaché dans celui-là et donc vous aurez un seul commit qui contient les modifications de ces trois-là c'est sympa juste attention les celui-ci on avait vu là dans la base de données enfin la base d'objets de git un commit il pointe vers un parent donc vers le hash de son parent et ce qui est contenu le hash ce qui est contenu dans le hash finalement ça représente les données et les données elles ont changé les données c'est plus trois arbres différents c'est un seul arbre et donc en fait vous avez un nouveau commit avec un nouveau hash et donc lui il va changer aussi simplement parce qu'il ne va plus pointer vers le même commit et donc ça c'est bien si vous êtes en local mais si vous avez quelqu'un qui avait déjà cette branche-là chez lui et qui s'était basé là-dessus vous n'aurez plus le même historique du coup donc ça c'est à utiliser pour soigner ce que vous avez fait avant de partager voilà donc c'était le fait de dire que les commits fils ils sont affectés on peut aussi vouloir juste changer le message de commit ça peut arriver tous les jours voilà donc là j'ai changé le message de commit toujours la même commande git-tribase-i git-tribase en fait va entamer enfin git-tribase-i va entamer toute une séquence d'opérations avec intervention manuelle lorsque vous l'aurez précisé notamment si vous dites je veux éditer un commit dans ce processus il va s'arrêter sur ce commit-là vous pourrez modifier le message et ensuite vous continuez le processus de rebase et donc à la fin on a quelque chose de propre quelque chose qu'on peut partager alors il y a une commande assez sympa aussi avec l'idée c'est la commande cherry-pick c'est pas évident au début de enfin si on essaye d'analyser vraiment ce qui se passe en fait pour la commande cherry-pick c'est le fait de dire je vais imaginer vous êtes sur la branche la branche M et vous allez dire je veux je connais mon collègue ici qui a travaillé sur un autre feature en fait il a résolu les choses qui m'intéressent mais j'ai pas envie j'ai pas envie de merger toute sa branche peut-être que A et D ça ne vous intéresse pas ce que vous pouvez faire c'est dire je prends le delta qui a été appliqué à A pour obtenir B et je vais prendre le delta qui a été appliqué à B pour obtenir C donc ça c'est la commande cherry-pick donc en fait ça utilise diff donc des diff cette fois-ci et donc ce qui va réellement se passer quand vous faites un cherry-pick c'est vous allez générer un nouveau commit ce n'est pas le même commit ce n'est pas B c'est B' qui résulte en fait du même diff mais appliqué sur M tout simplement si il y a un conflit vous faites la résolution du conflit et pareil si vous faites cherry-pick B et puis C vous aurez quelque chose comme ça et donc en fait ça c'est ce que je fais souvent moi c'est que si en travaillant sur QuintiKey peut-être qu'il y a des bugs fixes que j'ai fait mais que les administrateurs du projet ça ne les intéresse pas alors ce que je fais c'est je mets ces features-là dans des branches que j'isole et que j'appelle feature enfin je ne sais même plus comment j'appelle ça enfin bref feature-tiret et ce que ça fait et en fait ça vous permettra à tout moment de venir dire ok je suis dans une branche quelconque je fais vite un petit cherry-pick de cette branche-là ou un merge même de cette branche-là parce que ce sont des modifs que j'aurais besoin dans cette partie de développement mais qui ne sont pas dans le projet open source simplement parce qu'elles n'ont jamais été intégrées dans ma sœur pour des raisons il peut y avoir plein de raisons alors quand on débute on peut vite être submergé par le nombre de commandes qu'il y a dans Git il y a deux sortes de commandes il y a les commandes user-friendly et puis celle pour Linux parmi celles-là je dirais il y en a trois qui sont vraiment utiles pour commencer si je devais en vous dire quelques-unes en plus je vous recommanderais celle-là donc git add-p ça permet de dire vraiment je vais soigner la façon dont je définis mes commits ça veut dire que vous faites gitab-p vous allez être dans une console interactive où vous allez à chaque fois être confronté à un petit bout de code qui représente une modification que vous avez faite ce que c'est pas fichier par fichier c'est morceau de fichier par morceau de fichier donc dès qu'il y a un saut de quelques lignes qui n'ont pas de modif là il fait enfin il passe il dit ça c'est un c'est un hunk ou un truc comme ça et donc vous allez comité hunk par hunk ajouter pardon indexer au staging area morceau de fichier par morceau de fichier ceux qui vous intéressent vous dites oui ceux qui vous intéressent pas vous dites non et donc vous pourrez avoir des fichiers qui sont dans un même instant ils sont à la fois indexés prêt à être comité et à la fois toujours modified pourquoi ? parce que c'est le contenu du fichier une certaine partie du contenu du fichier qui est prêt à être comité et l'autre qui est toujours modified et qui sera peut-être comité ultérieurement et donc ça c'est vraiment la philosophie même de Git parce qu'on dit on va gérer des versions des snapshots complètes de l'arbre on s'en fout des fichiers donc faire un ad sur un fichier qui est peut-être super long et qui fait des choses différentes c'est peut-être pas utile on veut isoler les ads des différentes parties du fichier Git Blames c'est vraiment sympa comme commande vous ouvrez un fichier et vous avez pour chaque ligne la date de la dernière modification de cette ligne là donc on n'est même plus dans de l'historique par fichier mais ici c'est par ligne dans un fichier ouh il y a eu un bug c'est qui qui a écrit la ligne 300 dans ce fichier là Git Blame ok et alors les diffs je le mets parce que c'est vraiment ultra rapide dans Git de faire un diff entre n'importe quel alors ça peut être des arbres ça peut être des fichiers de deux versions totalement quelconques dans votre historique ça ne peut pas forcément être de la version courante vers une version antérieure ça peut être entre deux tags ou entre deux hash de commit super flexible et instantané donc finalement ok Git c'est bien ça permet de faire plein de choses mais il faut s'organiser quand on travaille avec Git parce que voilà c'est pour ça que j'ai appelé il n'y a pas de contraintes mais il faut les définir ok et en fait il y a deux pour moi il y a vraiment deux volets à définir c'est quelle va être la façon dont les branches vont évoluer dans mon projet qui est un développeur ou 40 donc quelle est la façon dont je vais faire évoluer mes branches est-ce qu'il y a une politique particulière par rapport à ça une convention de dommage est-ce qu'il y a un flot particulier pour les interactions d'entre branches et alors il y a l'organisation des personnes qui contribuent donc qui a accès à quel repos comment est-ce qu'on va partager les modifications quelles sont les responsabilités des différentes personnes dans le projet en fait on peut être très organisé décentralisé ne veut pas dire anarchique donc on va regarder le premier point en fait je vais vous présenter GitFlow qui est finalement c'est très logique GitFlow on a déjà vu un exemple de GitFlow tout à l'heure quand le client pas content nous a appelé en fait GitFlow définit il ne faut pas essayer de lire je ferai du texte en gros GitFlow va définir une branche qui est la branche master qui est la branche en production et elle elle est taguée à chaque fois qu'il évolue elle est taguée en fait et ça vous pouvez voir ça comme si vous travaillez pour un client c'est à chaque fois que vous livrez une version au client si vous êtes dans un projet open source partagé c'est peut-être à chaque fois que vous avancez master peut-être chaque semaine dans le kernel Linux il y a des tags régulièrement plusieurs fois par mois l'administrateur du projet définit cette politique et donc l'idée c'est que ici dans GitFlow en tout cas la branche master systématiquement va être taguée quand elle avance et elle ne pourra être avancée que de deux manières depuis une branche podfix donc ça c'est le client qui vous appelle et il faut faire quelque chose d'urgent et donc vous allez brancher une certaine version de master et vous allez corriger le bug et vous allez retaguer ou alors ce sont des features que vous développez et que vous allez remettre dans master donc on a une branche en jaune qui s'appelle la branche develop et en fait c'est celle-là qui tous les jours va évoluer donc c'est pas la branche master en fait c'est la branche develop c'est la branche on va dire unstable on retrouve ce mot-là souvent dans les projets et en fait de la branche develop on va jamais pouvoir committer dans master parce qu'elle n'est pas stable par définition c'est là qu'on va rassembler tous les features des différents développeurs peut-être qu'ils ont testé dans leur coin que ça fonctionnait peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte l'ensemble des contributions du projet et donc c'est pour ça qu'on dit c'est une branche non stable c'est une branche de développement et on ne peut pas committer dans master on a des branches qui sont dédiées aux tests d'intégration et là c'est de dire ok on va sortir un V1.0 et donc allez rassembler tous vos commits toutes vos branches et en deux jours on va sortir une nouvelle version on décide de faire ça et donc là l'idée c'est que il y aura des merges de la branche develop il y aura peut-être des ajouts directement dans la branche de test on dit ah ben là il y a un bug ok on corrige directement dans cette branche là peut-être pas faire une branche pour ça et ensuite c'est stable on contribue à master si c'est stable on peut aussi recontribuer dans le develop et enfin il y a un troisième type de branche donc il y avait la branche develop les branches d'intégration enfin en plus de la version en prod ici ce sont des feature branches donc là c'est une branche dédiée par exemple à certains features que vous voulez développer il peut être de longue durée ou très courte et il va toujours partir de develop il va toujours se retrouver dans develop c'est l'idée et il sera attesté donc comme je disais dans son processus d'intégration donc c'est un oui donc les hotfix ben voilà propager directement et forcément la version develop peut en bénéficier directement aussi donc c'est pas c'est pas du work at science quoi ça permet vraiment d'isoler bien tout ce qui tout ce qui est vraiment contribué à master et éviter des problèmes et donc en fait ce flow là est tellement populaire que l'auteur a créé un projet qui permet de l'intégrer au shell donc les commandes git que vous utilisez ce ne seront pas des commandes git de base ce seront des commandes git flow et qui imposent ce camza on en est où au niveau de temps en fait accélérer encore dizaine de minutes ça va ça y est là et donc le deuxième type d'organisation donc je dis il faut organiser les personnes qui contribuent au projet et donc je vais vous présenter deux modèles celui-là on l'a déjà vu donc on peut le passer c'est tel modèle où il y a un boss et il contribue tout et il vient chercher les modifications de ses contributeurs qui eux reprennent des versions de la version en production il y en a un autre ça c'est ce qui est utilisé dans le développement du kernel c'est le modèle dictateur et lieutenant donc l'idée c'est que vous et moi n'avez aucune permission parce que on ne sait pas si vous êtes bien intentionné ou pas vous êtes peut-être très idiot ou super malin on n'en sait rien par contre Linus il a quelques disciples on va dire à qui il fait confiance en fait et ça c'est vraiment important de pouvoir dire parmi les x dizaines de milliers de fichiers qu'il y a dans Linux si je vais essayer moi tout seul de me rendre compte de la pertinence ou non de la stabilité ou non d'un patch ce serait impossible à gérer et donc il est obligé de faire confiance à des lieutenants il peut ne pas toujours être d'accord avec un lieutenant mais en tout cas ce sont les lieutenants qui vont aller chercher ce qu'il y a d'intéressant dans la masse qui va les exposer à Linux et qui lui va dire ok je prends je ne prends pas donc il passe sa journée en fait à accepter des pull requests sur GitHub vous pouvez aller voir il y en a toutes les heures enfin toutes les 10 heures c'est un modèle qui marche très bien c'est peut-être un des seuls modèles qui sont vraiment viables pour un projet de cette ampleur là tout en ayant une seule personne responsable et en fait l'Inus il ne fait pas de backup il le dit tout le temps s'il perd tout il y a des milliers de personnes qui auront la version courante chez eux et il la reprend et il la remet sur ils se vendent de ça donc comme je sais qu'il y a peut-être des personnes dans les entreprises ici je vais vous parler de guides sur le serveur vous pouvez avoir ce qu'il y a comme possibilité de déployer les serveurs guides en interne chez vous donc oui on centralise mais c'est quand même plus flexible qu'avec les SVN donc on peut choisir bon est-ce qu'on est sur un projet public ou en interne sur l'entreprise est-ce que on utilise enfin quel outil est-ce qu'on va utiliser il y a des outils gratuits et des outils payants donc les outils gratuits que je connais donc c'est GitO6 et GitOlight donc ce sont des packages de Linux enfin je pense que GitOlight est une évolution de GitO6 mais je ne l'ai pas encore essayé donc j'utilise GitO6 et ça permet en fait de gérer Git via un projet méta de Git donc on verra comment ça marche vous pouvez avoir aussi des solutions en interne mais payantes qui vous offrent beaucoup plus de services que juste le contrôle de version mais aussi avoir toute une forge autour avec un bug tracker on peut annoter du code enfin on peut faire un tas de choses un peu comme on peut faire d'ailleurs sur GitHub et BitPucket mais qui eux sont hébergés dans le cloud donc ils ne sont pas forcément public mais bon vous n'avez pas la main dessus quand même enfin si en théorie mais ils ne sont pas chez vous on va dire alors la différence on va dire principale économique entre GitHub et BitPucket c'est que vous pouvez avoir des repositories privées gratuits dans BitPucket mais avec un nombre limité de contributeurs par projet qui est de 5 la dernière fois que j'ai regardé je ne vais pas dire qu'ils se valent sinon mais c'est quand même la même idée c'est que vos projets ils sont open source et ils sont publics GitHub c'est vraiment un catalyseur de projets open source gérés par Git mais on peut vouloir payer quand même pour des solutions déjà privées vous pouvez avoir des centaines de projets sur BitPucket ou sur GitHub qui sont entièrement privés qui appartiennent à votre entreprise et il y a quand même des fonctionnalités sympas qu'on pourrait même vouloir faire en interne comme je dis et donc pas rentrer dans trop de détails donc Git OSIS c'est quoi c'est que vous avez peut-être un serveur Git en interne et l'admin de votre société et bien en fait il va gérer tous les autres projets Git via un projet Git aussi et donc en fait c'est vraiment super simple donc il faut quand même que je vous dise que ça prend une heure à mettre en place c'est il y a un fichier de config qui définit quels sont les repos qui a les permissions pour écrire dessus via des groupes pourquoi pas des groupes de personnes on connait leurs clés SSH publiques donc vous avez votre base de clés SSH et vous dites qui a accès à quoi et vraiment c'est tout c'est c'est très très simple à mettre en place donc voilà si on vous dit que ça coûte trop cher c'est pas vrai parce qu'il va coûter très très cher c'est changer la mentalité de vos employés dire peut-être qu'ils ont l'habitude d'utiliser SVN depuis des années ça ça va coûter cher en formation mais c'est vrai c'est pas facile de faire la transition surtout si tous vos projets actuels sont déjà gérés avec SVN il y a des outils qui permettent d'exporter mais ça ne se fait pas en un clic voilà et donc en fait GitHub propose des services en plus donc on a déjà vu ça héberge des projets il y a en fait c'est un réseau social si on veut GitHub on peut voir qui s'intéresse à vos repos on peut voir qui les a forkés pour faire leur propre modif si on forque votre projet c'est quand même qu'il y a un intérêt c'est que les gens se sont dit il a une bonne idée je vais faire mes propres contributions au projet et si vous faites un fork vous pouvez contribuer dans le projet parent via des pull requests il y a aussi un service que j'aime beaucoup c'est un service de hooks donc dans Git il y a des instants précis dans le workflow Git où vous pouvez ajouter des scripts pour dire le plus le plus connu c'est le script qui va dire quand vous faites un commit vous envoyez un mail à un groupe de personnes avec le contenu du pardon quand vous faites un push avec le contenu du push et donc il y a toute une série d'autres hooks et en fait dans GitHub on peut automatiser tout ça dire j'envoie sur Twitter le fait que j'ai pushé génial donc on a une interface avec par exemple là j'ai listé les pull requests en cours sur Contiki donc il y a la leçon d'organisation sur GitHub vous pouvez gérer plusieurs repos et dire j'ai plusieurs employés et ils vont avoir accès à tel et tel repos en fait ça ça peut être visible sur GitHub et justement ça permet de dire si vous avez une organisation qui travaille sur plusieurs expertises différentes plusieurs projets mais ça peut être bien d'être visible quand même avoir une fenêtre quand même pour l'entreprise il y aura une certaine synergie peut-être des projets qui sont plus connus que d'autres vont permettre à vos autres projets de se faire connaître donc voilà j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça l'émission Sceptic sur GitHub et donc par exemple ça c'est un fork de Contiki dans lequel je travaille donc on va dire c'est mon remote public de Contiki je mets mes contributions là-dedans et je fais des pull requests dans Contiki ça c'est un projet à nous qu'on a initié donc voilà on peut voir qu'il y a eu un fork qui est des plus 1 on va dire des plus 1 à la GitHub ça je sais même pas ce que c'est ça c'est un collègue à moi voilà donc il y a un graphe un peu comme on avait vu là pareil il y a des traits de discussion alors ça c'est vraiment sympa c'est par pull request donc j'ouvre un pull request les gens peuvent commencer à réagir dire oui à quoi ça sert ou il faudrait changer ça on peut aller remodifier avant qu'il soit intégré il y a aussi par commit donc dans un push il peut y avoir plusieurs commits et même par commit mais aussi par ligne de code on peut mettre un commentaire et l'interface c'est vraiment sympa pour visualiser ça voilà donc voilà on a déjà alors quelques petits mots avant de passer aux questions donc moi je vais sortir pour m'occuper un petit peu de la logistique du verre qui suivra et donc je vais demander à deux personnes qui sont dans des parties opposées de locales de s'occuper un petit peu d'animer pour les questions il y a Thierry Brouillère qui est membre du conseil d'administration de l'ASB de l'Oligreux qui co-organise aussi les jeudis du libre avec les institutions de formation des cités banteaux et Christophe Trussler qui est président du département de mathématiques donc il y a une section qui forme des gens informaticiens aussi avec une casquette d'informaticiens et donc je vais les laisser animer pour les questions et il y aura des discussions après le verre et il faut au moins tenir quelques minutes le temps que je prépare voilà merci ok merci on est deux au soir il n'y a pas de questions il n'y a pas de micro donc il faut pouvoir parler fort donc je vais faire ça dans l'heure alors je passe les premières questions il se jette à l'heure oui moi si je suis sous complétion il y avait une super interface qui existe pour un usage en terme c'est GitLab H2 qui est vraiment fabuleux je n'ai pas l'étude depuis je pensais moins et c'est vraiment GitLab pour l'hébergement et c'est gratuit ça je connais ça pas ça étude GitLab H2 en interne pour la gestion de verre c'était assez buggy à installer il y a quelques mois ça s'appelle comment ? ça s'appelle comment ? GitLab je regarderai ça s'appelle moi en interne c'est vraiment quelque chose qui me manque quand je travaille en interne c'est que je n'ai pas cette interface c'est pour ça c'était avant mais enfin c'est juste c'est au thé